Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie Et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour le dernier épisode de Bleach Que je vais tourner là, après il faudra attendre malheureusement que la dernière partie soit Soit, comment, soit Soit développée par Calab Par Calab INC Donc, on, voilà Donc avant de commencer cette session, je voulais vous parler un petit peu Alors, un tout petit peu, vraiment un soupçon de spoil Sur ce qui va se passer après l'épisode 366 Juste au niveau de la romance de Bleach Parce que j'ai appris 2-3 trucs et ça ne spoil pas du tout l'histoire Mais ça donne une petite idée du background Et honnêtement, moi j'ai trouvé ça super intéressant Donc en fait, après l'épisode 366 On va être un petit peu dans le futur de ce qui a été fait, de ce qui a été vu Donc, je vous dis, je ne lis pas du tout les scans Au tout cas, je sais que certains personnages vont avoir des enfants Je sais que certains couples vont vraiment se créer Et avoir une descendance Et alors, je connais déjà 2 enfants Alors, malheureusement, justement, Abarai apparaît justement à votre écran Là, justement, on va parler de sa fille Abarai Renji va avoir une fille Et avec Rukia Avec Rukia Kuchiki Et oui, donc je... Donc malheureusement, je n'ai pas le nom de la fille De la petite fille, je suis désolé Je n'ai pas son nom Mais voilà, mais ils vont avoir une fille ensemble Une fille, à part à moi, parce que j'ai compris, assez turbulente Voilà, qui va avoir quand même du bon caractère, quoi Enfin, voilà Et le deuxième enfant, c'est un garçon Il s'agit de Kizui Je n'ai pas... Kizui, un truc comme ça Malheureusement, j'ai mal lu son nom également J'ai appris ça, va vite, au détour d'un couloir, j'ai envie de dire Donc, voilà, j'ai vraiment appris ça, voilà, comme ça Mais j'ai eu des preuves, par contre Et le deuxième enfant, donc, c'est l'enfant de Kizui Enfin, l'enfant s'appelle Kizui Merde Kurusaki, bah oui, voilà Kurusaki Et c'est le fils d'Ichigo Voilà, Ichigo va avoir un fils Et devinez qui est la mère Et bah, c'est... C'est Orihime Voilà Donc, Orihime et... Et Ichigo vont avoir... Vont se mettre réellement ensemble Et vont avoir un fils ensemble Voilà Donc ça, c'est... C'est ce qui va se passer après l'épisode 366 Honnêtement, je trouve ça super intéressant Et au moins, ça... Voilà, au moins, il n'y a pas de frustration Parce que, je vous ai dit, c'est un truc dans Bleach, vraiment Qui est vraiment flagrant C'est la relation Qu'ont les personnages entre eux Je vous dis, et je vous l'avais dit Il y a quelques épisodes Quand, euh... Ulkura prononce le nom d'Orihime Ichigo devient fou C'est comme ça que se passe l'amour entre les personnages C'est souvent Quand quelqu'un touche à un de leurs cheveux L'autre devient fou, quoi C'est vraiment ça Pareil, Orihime, quand... Quand Ulkura lui parle de ses amis Et notamment d'Ichigo Orihime met une grande tarte dans la tronche à Ulkura Et c'est la première fois que... Enfin, c'est la seule fois où, vraiment, on voit de... De la colère dans les yeux d'Orihime Et ça, voilà Je vous ai dit, ça passe essentiellement par là Euh... Et il y a un troisième couple Alors, malheureusement, je n'ai pas d'informations Apparemment Il ne semble pas avoir eu de descendance Mais c'est le couple, le couple Momo et Toshiro Apparemment, il ne va rien se passer Apparemment, malheureusement, il ne va rien se passer J'espère que je me trompe J'espère vraiment qu'il va se passer une étincelle, quand même, dans la suite Parce que le couple Momo et Toshiro J'ai vraiment envie de le voir C'est un couple de la seule société que j'ai envie de voir Donc, voilà Donc, les deux couples officiels, ce sera sûr Ce sera Ichigo et Orihime Et Renji et Rukia Voilà Donc, ce sera les... Et ils vont, tous les deux, avoir Donc, Ichigo aura un fils avec Orihime Et, à Barai Renji aura Une fille Avec Rukia Kuchiki Voilà Et oui, donc c'est Orihime Inoue Le nom de famille d'Orihime C'est Inoue Tiens, j'ai une extra quest Alors, juste Pour ceux qui ne voient pas Qui sont les personnages Parce que les noms sont parfois un peu compliqués Bon, Ichigo, je ne reviens pas dessus C'est le personnage principal Celui avec les cheveux oranges Voilà Renji, c'est celui avec les cheveux rouges Donc, je vous remontre rapidement qui c'est Voilà Voilà, c'est lui Et, alors, je n'ai pas... Attendez, alors, qu'est-ce qu'il manque ? Ben, Orihime, je l'ai Et Rukia aussi Donc, voilà, donc, Orihime Donc, la fille que Ichigo va... Enfin, sa meilleure amie, hein, quelque part Qui va aller sauver du Wekomundo Là, je l'ai avec sa tenue de... De... D'Arancar La tenue que lui prêtent les Arrancar Pendant qu'elle est détenue dans le Wekomundo Et pour finir, Rukia Rukia que j'ai en version tenue de plage Mais, bon, voilà Qui donne ses pouvoirs à Ichigo Et donc, évidemment, amie d'enfance de Renji Voilà, voilà Donc, c'est un petit peu le tour des... Alors, c'est ce que je sais sur les... Sur les... Sur les couples qui vont se former J'en connais que deux, malheureusement J'ai pas eu le temps de discuter un peu plus avec la personne qui lit les scans Avec un ami qui, lui, lit les scans Mais voilà Alors, petit tour sur les personnages Juste, j'ai fait quelques battles En... Voilà, en... Des battles normales Et, euh... J'ai eu 800 points de... De médaille, en fait J'ai eu 800 médaille, en fait De... de combat Et ça m'a permis de prendre, euh... La version, euh... Petite fille De Niel Donc, là, voilà Donc, j'ai Niel 5 étoiles Version... Version petite fille Donc, il me manque... Et c'est dommage Parce que j'ai Niel, petite fille J'ai Niel, euh... En forme libérée Donc, ça, vous la connaissez, hein C'est celle que j'ai, euh... C'est celle que j'ai dans mon équipe principale Qui est la plus forte Donc, euh... Mais je n'ai pas la Niel adulte La Niel, euh... J'ai envie de dire, normale Celle-là, je ne l'ai malheureusement pas Donc, euh... Donc, voilà Donc, j'ai une team numéro 2 Que je suis en train de faire évoluer Donc, je suis en train de faire passer, euh... Oura Hara Euh... Je vais essayer de le passer au niveau 100 Pour, euh... Pour avoir 50 orbes supplémentaires Je suis à la dèche au niveau orbes Je... Je vous... Je vous le cache pas Donc, euh... Donc, voilà Donc, euh... Ma team numéro 2 est entraînée par Stark J'utilise Stark plus pour entraîner que... Que Ilchigo Euh... Je trouve que Stark est quand même plus rapide Il est plus efficace que Ilchigo Donc, euh... J'utilise... J'utilise Stark pour l'équipe d'entraînement Voilà Quoi qu'il en soit On ne jouera pas avec l'équipe d'entraînement là, euh... Tout de suite On va jouer avec... Oui, évidemment, voilà Ça, c'est mon équipe, donc D'entraînement Nous, on va reprendre la story Alors, normalement, j'ai dû me remettre en mode hard Pour faire quelques niveaux en hard Exact Donc, on va, euh... Non Ah, zut, je me suis planté Voilà, bon, donc, c'était un petit... Euh, voilà, je voulais faire cette petite intro sur le... Sur le background pour dire que, voilà, que, que... Soyez patient pour ceux qui sont comme moi Qui attendent, euh, le... Les animaux et les animés Pardon, les animés, n'importe quoi Les animés, après, euh... L'épisode 366, ça va venir Et ça va... Balancer du lourd Ça va vraiment balancer du lourd Donc, euh... Faites comme moi, faites preuve de patience Ça va arriver Et moi, j'ai vraiment hâte, c'est de voir les... Les pouvoirs finaux Enfin, les derniers pouvoirs de... De... De Ichigo Ça va être, euh... Voilà Alors, juste... Je vais juste vraiment reprendre l'équipe La team 1 Voilà Donc, on va jouer avec cette team-là, hein Donc, euh... Voilà, donc, le pouvoir, parce que, il est... Bon, j'espère que je vous spoil pas trop, mais... Non, je vais pas vous spoiler, hein, mais... Mais apparemment, ses pouvoirs, vont vraiment... Il va vraiment prendre le contrôle de ses pouvoirs, mais... À bras-le-corps, quoi, donc... Voilà, voilà Donc, on est reparti Donc, là, ça va être la série... Le... Le... Un des combats les plus épiques Ça va être le... Le combat... Ulcura contre Ichigo Ça va être violent Ça va être clairement violent Donc, euh... Donc, on est parti On va prendre... Peut-être pas... On va prendre ce dénoi Pour le... Pour le... Pour la dernière... Pour le dernier combat Parce que c'est le... C'est l'allié que j'ai le plus puissant On va pas hésiter On va tout mettre On va absolument tout mettre Je prends pas de bonus d'XP Parce que, de toute façon, cette équipe-là ne peut pas XP Donc, euh... Voilà Excusez-moi pour l'atout Oui, je vais un peu mieux Mais je touche toujours Bon, je couperai Comme j'ai fait à l'épisode précédent Je couperai avec Coda City Voilà, voilà Je suis encore à autant de chargement Je suis encore à autant de chargement Et là, j'ai une cinématique qui s'est lancée J'essaierai de synchroniser ma voix avec ça Avec ce que je viens de dire Donc, euh, voilà Alors, euh... Voilà, je suis pas sûr qu'on puisse avoir une conversation en plein milieu d'un combat Euh... C'est simple, vraiment Euh... Euh... Voilà Mayuri, donc le capitaine de la deuxième division Euh... C'est une mauvaise état que moi Euh... Euh... Ouais, bon, en gros, voilà Donc, tout va bien Donc, Uryu va s'occuper Va aller s'occuper Enfin, entre guillemets S'occuper Avec l'aide des autres capitaines De... Euh... De... Yami Pendant que Ichigo va s'occuper de... Euh... D'affronter Ultura Et sauver Orime Voilà Je suppose que tu veux voir ma holification Voilà Nickel Alors, il faut savoir qu'à ce niveau-là Qu'à ce niveau de... Comment de... D'évolution Ichigo peut tenir son masque Beaucoup plus longtemps Et il peut le... Il peut réellement le tenir Beaucoup plus longtemps Euh... Le temps n'est pas dit clairement Mais... Au départ Quand il apprend à le maîtriser Il peut le tenir Un maximum Je crois De 15 secondes Et là Euh... Là c'est clairement Plus de... Plus que 15 secondes Donc Euh... Donc voilà Donc le... Mais aussi il est dans le Wecomundo Il est dans le... Dans le monde des holos Donc évidemment Son masque de holo Est plus efficace ici Il... Son masque de holo Est dans son élément Si on peut dire Donc... Donc voilà Donc ça laisse place A un combat relativement épique Là En vrai Je vois pas pourquoi D'ailleurs Ils nous ont mis Ce... Cette phase Avec des... Je vais changer Hop Je vais prendre Stark Stark Il encaisse quand même mieux Les coups Qu'ichigo Je... Mais en même temps Je sais pas Depuis que je l'ai passé A 6 étoiles Chigo J'ai l'impression Qui encaisse moins les coups Son arbre de compétence C'est aussi moins... Moins poussé Evidemment Ça coûte beaucoup plus cher L'arbre de compétence Des personnages 6 étoiles C'est juste abusé C'est... C'est clairement abusé Pour les faire évoluer Enfin bon Ok... Ok... C'est bon C'est bon Ça le fait Oh non c'est pas vrai Il est-il 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 Bon Allez On avance On avance Oh c'est sympa ce petit tableau là Où on sort de la tour Ah ok Donc il a sa forme libérée On va l'avoir Enfin j'espère qu'il y a une petite animation Pour sa forme libérée Attends une minute Nous sommes au-dessus de la... Ouais voilà Nous sommes au-dessus de... Du ciel de la snow chest C'est vrai Ouais alors voilà Alors ce qui se passe C'est comment ? C'est lorsque Ichigo Va essayer de s'attaquer à Okura Okura va décoller Et ils veulent se... Et ils vont se retrouver sur le toit en fait de la snow chest Pour se battre Euh... Parce que... En fait Hulkura Ses pouvoirs sont plus ou moins limités Il y a des choses en fait Enfin Il y a deux choses Premièrement il y a certains pouvoirs que Hulkura n'a pas le droit de se servir Dans le... Dans la snow chest Notamment l'ultime... L'ultime cero Il n'a pas le droit de s'en servir dans la snow chest Euh... Ensuite Okura Vous allez le voir Euh... Est le seul espada à avoir deux niveaux de libération Donc on va voir son premier niveau tout de suite Et on verra le deuxième après Même si vous l'avez déjà vu dans le jeu plusieurs fois Euh... Mais c'est le seul à avoir deux niveaux de libération Voilà Le grand rail cero Euh... Donc ça c'est le... C'est le... C'est leur cero ultime Et tous les espadas Euh... Enfin Les espadas au dessus du... Du cinquième rang Il me semble du cinquième rang N'ont pas le droit de... De s'en servir dans la snow chest Donc voilà Et la deuxième raison c'est qu'il... Il... Voilà Sa libération Sa deuxième libération Il... Il veut... Il veut pas que... Enfin il veut que ça reste vraiment secret Donc il veut pas l'utiliser dans la snow chest Voilà Ça c'est son premier niveau de libération Voilà Une espèce de chauve-souris Enfin Alors j'ai utilisé Plutôt Hop Non je l'ai utilisé Bah je voulais utiliser mon ulti Voilà Donc il chigo est déjà Extrêmement en difficulté Voilà Tu sembles pas Avoir conscience De la différence Entre nos pouvoirs Euh... C'est... C'est... Comment ? Ce fossé Entre le... La terre Et le... Le paradis Enfin voilà Bon voilà Bon Ça bon Ça je vous renvoie au discours Que fait l'Ukura dans le manga Ça reprend ces mots-là Ça reprend énormément ces mots-là Euh... Voilà Est-ce que tu penses vraiment pouvoir me battre Malgré notre différence de pouvoir ? Euh... Tu penses que je vais abandonner Juste parce que tu es plus fort que moi ? Voilà Euh... Euh... A ce... A ce... A... Si tu parles de ce principe-là Alors je... Voilà en gros je... Je... Je n'aurais jamais gagné en détermination Je... J'aurais abandonné tous mes combats Parce que... Parce qu'à chaque fois évidemment Ichigo se battait contre des gens Beaucoup plus fort que lui Beaucoup plus fort que lui Euh... Que ce soit... Que ce soit comment... Contre les capitaines Lorsqu'il était dans la Soul Society Euh... Contre Biakuya Enfin voilà Il a... Il s'est toujours battu contre plus fort que lui Et c'est ça qui l'a rendu toujours plus fort En gros c'est ça ce qu'il raconte Ah bah on voit déjà le deuxième niveau de libération Ok Bah ça c'est le deuxième niveau de libération C'est de... D'où tu auras Voilà La... Euh... Donc la... La forme qui incarne le désespoir Euh... Le moment où il le sent franchement Dans le... Dans le manga c'est... C'est... C'est quelque chose de... De très violent Je veux dire Il y a comme une pluie Qui tombe Une pluie de... De... De rien dessus De... D'énergie spirituelle Mais sombre Qui... Qui tombe D'accord On l'a tout de suite Ok d'accord Euh... Bon Je fais du dégâts Ok Ça c'est son fameux pouvoir Avec la lance Il... Voilà Ça vous donne une idée Du pouvoir d'Ultura C'est vraiment ça qui se passe en plus dans le manga C'est qu'il sort ses lances là Qui sont... Qui dévastent tout C'est... C'est... C'est des bombes nucléaires qui balancent quoi Euh... Enfin voilà Si tu... Si tu... Si tu n'abandonnes pas ce combat Tu vas perdre la vie Voilà c'est ce que lui dit Ultura Euh... Euh... Uryu... Enfin comment... Orihime demande à Uryu en fait De l'amener sur le toit de la snow chest Elle veut être aux côtés d'Ichigo pour... Pour se battre Elle veut... Elle veut être à ses côtés Ah j'ai pas vu donc on avait deux... Deux niels sur le terrain Euh... Comment ? Donc Uryu va... Va emmener Uryime sur le toit de la snow chest Alors normalement le prochain c'est une cinématique Alors si c'est la cinématique que je pense Ça va être violent Ça va être extrêmement violent Alors si... Et en plus si on a eu... Ouais Si on a eu les deux combats là de... On va peut-être avoir le combat avec euh... Normalement le vasto des lordesses Ça ne ressemble pas à... Ça ne ressemble pas à la pression spirituelle d'Ichigo Alors comme ça vous êtes venu très bien Oh voilà ! Alors cette image J'espérais qu'on voit cette image Alors... Cette image elle est très lourde de sens Euh... Ulchura tient euh... Ichigo Avec euh... La queue au niveau du cou Euh... Il est en train de... D'étrangler Ichigo Là Ulchura va lever le... Son index Contre le coeur d'Ichigo Et balancer le... Le... Le Seirei Zero Et en fait il va percer la... Il va transpercer la... Il va transpercer la poitrine d'Ichigo Et Ichigo va mourir En fait... Il va vraiment mourir Mais attendez la suite Parce qu'en fait c'est... Lorsque Ichigo meurt C'est sa forme vasto des lordesses Qui prend le dessus En fait... Si Ichigo meurt C'est sa partie holo en lui Qui va prendre tout le pouvoir En gros ça va vraiment être ça Voilà ! Et bah là on a le trou dans la poitrine d'Ichigo Horime qui... Qui hurle... Qui essaye de le... De le soigner Mais... Mais Ulchura est trop puissant Elle arrive pas à le... Elle arrive pas à le... Elle arrive pas à le soigner Voilà ! Résultat c'est Uryu qui essaye de... D'engager le combat contre... Contre Ulchura Mais il a aucune chance Horime est... Voilà ! Et dans le désespoir Elle... Elle hurle ! Voilà ! Et là en fait on est dans... Dans... Dans la... Voilà ! Donc euh... Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Dis-moi Ichigo ! Qu'est-ce que je dois faire ? Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Aide-moi Ichigo ! S'il te plait ! Enfin voilà ! Donc elle supplie hein ! Elle supplie simplement... Voilà ! Et puis elle se met à hurler réellement... Parce que euh... S'il te plait ! Aide-moi ! Et en fait... Ichigo... Dans son esprit... Réussit à l'entendre ! Voilà ! Lève-toi ! Lève-toi ! Bouge-toi ! Lève-toi ! Donc ça c'est Ichigo qui se dissort ! Je promets que je vais... Je vais te protéger ! Voilà ! Ça c'est... C'est ce que dit Ichigo avant de se transformer... Enfin... C'est ce que Ichigo hurle dans son esprit avant de se transformer en... Vasto des Lordesses ! Voilà ! On a le Vasto des Lordesses ! Et là... Le combat prend un tout autre tournant ! Parce que le Vasto des Lordesses... Enfin... Ichigo en forme Vasto des Lordesses... En fait il est en berserk ! Alors le problème d'être en berserk... C'est que il... Il va pas faire la différence entre ses alliés et ses ennemis... Et il va blesser Uryu ! Il va euh... Ichigo va blesser très fortement Uryu ! Et il va s'en sentir très mal d'ailleurs Ichigo de ça ! Mais euh... Mais surtout... Le Vasto des Lordesses va mettre sa race... A ULCHURA ! Et c'est ça qui est bon ! Voilà ! Ça... Ça ne peut pas être... Tu ne peux pas être en vie ! Quelle est cette forme ? Et franchement... Le Vasto des Lordesses il déchire ! Ichigo en Vasto des Lordesses il déchire ! En plus il... Je veux dire les Vasto des Lordesses normalement... Ça c'est vraiment un Vasto des Lordesses... Euh... Non un Rancard ! C'est vraiment un... Ce que je vous rappelle en fait... Beaucoup... Les Espadas sont souvent des Rancards... Euh... Enfin des Rancards... Ce sont souvent des Vasto des Lordesses... Qui ont obtenu des pouvoirs de Shinigami ! Là en plus... Euh... Ichigo s'est transformé en Vasto des Lordesses pur ! Ça veut dire qu'il a plus... Quasiment plus aucun pouvoir de Shinigami ! Mais il a encore Zangetsu dans les mains ! Et il va faire un massacre ! Voilà ! Alors Ichigo là... Est vraiment devenu un animal ! Et je vous le dis il est en mode Berserk ! Euh... On sait pas du tout si... Les gens qui lui parlent il les comprend ! Là il a qu'une seule envie c'est de défoncer Uchura ! C'est vraiment comme ça ! Voilà ! Euh... À ce qu'il me parait... Tu... Tu ne peux pas... Comprendre ce que je dis ! Voilà ! Oh là là ! Ok d'accord ! Donc on va voir le combat ! Oh purée ! On va devoir le faire ! Mais... Mais là ! Donnez-le nous le Vasto des Lordesses pour ça ! Donnez-le nous ! Putain ! Là je demande qu'une chose là ! Donnez-nous le Vasto des Lordesses ! Euh... Pour le combat ! Je veux dire il faut que ce soit RP là ! Tu fites le boss ! Ah purée ! J'espère qu'on va avoir des belles cinématiques ! J'espère qu'on va avoir des belles cinématiques ! Parce que ce combat... Est juste épique ! Alors je prends tout ! La totalité du truc ! Je prends... Sodenoy Shinarushi pour ça ! Ah ! J'aurais peut-être du prendre un Vasto des Lordesses ! Ça l'aurait peut-être fait ! Bon désolé ! J'aurais peut-être du prendre un Vasto des Lordesses en allié ! Justement parce que... J'ai des alliés qui ont Ichigo en Vasto des Lordesses ! Mais... Aïe 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 ! Cette hype ! Et si vous voulez voir cette forme là vraiment plus en détail, je vous conseille le film Hell Verse ! Qui est donc un... Qui est donc le... Un film... Un long métrage de Bleach... Officiel ! C'est... C'est le quatrième ! Euh... Avant ça il y a eu... Memories of Nobody... Fight to Back... Et... Demon Dust Rebellion ! Demon Dust Rebellion est aussi très très bon ! Il reprend l'histoire de... Toshiro Hizugaya ! Mais je vous conseille Hell Verse ! Franchement... Il défonce ! Ok voilà ! Euh... Je ne sais pas comment tu as pris cette forme ! Mais je ne pense pas que ça change grand chose ! Euh... Me battre est impossible ! Si tu savais ! A ce moment là, Ulcura n'a aucune idée du niveau d'Ichigo ! Ichigo va lui mettre juste sa race ! Vraiment euh... Voilà ! Par exemple la lance là ! La lance que lance Ulcura ! Euh... Au bout d'un moment en fait, il se retrouve au corps à corps ! Ichigo... Enfin... Ichigo en Vesto de Lordez et Ulcura ! Et en fait euh... Le Vesto de Lordez en fait, il arrête la lance à main nue ! Le truc qui est normalement impossible quoi ! Genre il arrête une bombe nucléaire en... A main nue quoi ! Voilà ! Ça vous donne un petit peu l'idée ! C'est une image hein ! La bombe nucléaire mais... Mais c'est un peu ça ! Ok ! Alors voilà ! Alors... Est-ce que c'est vraiment Ichigo ? Voilà ! Il... Il se pose des questions ! Là en fait... Euh... Voilà ! Là en fait euh... Ulcura est en train de mourir ! Il est même quasiment mort ! Et en fait Ichigo est sur le point de l'achever ! Mais... Vraiment l'achever méchamment ! Euh... Genre c'est vraiment pas euh... Enfin c'est... 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 Il va en faire de la bouillie quoi ! Il va faire de la bouillie avec le corps d'Ulcura quoi ! Donc il y a cette image en fait où il met Ulcura au sol ! Il le plaque avec son pied ! Et là en fait avec les cornes du Vasto de Lordès il est en train de sortir un Serro Ultime ! Voilà ! Et Ulcura lui dit en plus euh... Je vois que tu ne euh... Va montrer aucune merci, aucune pitié ! C'est typique des holos ! Voilà ! Donc euh... Très bien ! Après tout ! J'ai perdu contre toi ! Donc Ulcura... Accepte son destin quoi ! Et donc là euh... Franchement euh... Ichigo fait de la bouillie avec euh... Voilà ! Genre il reste plus que... Ah non on le voit pas ! En fait il reste plus que en gros la tête... La tête, une partie du torse et un bras à Ulcura ! En gros euh... Toute sa partie gauche euh... A été détruite à Ulcura ! Il reste plus que la tête, une partie du torse et... Le bras droit ! Il reste plus que ça... Ou le bras gauche ! J'ai plus ! Enfin voilà ! Il reste plus que ça ! Euh... D'Ulcura ! Et... On va peut-être le voir à la prochaine cinématique ! Ok, déjà si vous avez vu la vignette, à mon avis, ça vous laisse pas s'agir de la suite ! Voilà ! Arrête ! Ichigo s'est ouvert ! Alors là parce qu'en fait Ichigo est en train de se... De se... Comment dire ? De s'acharner sur le corps d'Ulcura ! Et il est vraiment en mode animal hein ! Il est vraiment en mode animal ! Il y a plus de conscience humaine là là-dedans ! Il y a vraiment que de la bête ! Donc là il est en train de s'acharner sur le corps de... De... Mais Ichigo n'entend rien quoi ! Il... Il est plus là quoi ! Ok ! Donc euh... Si tu m'entends pas, je vais devoir te stopper ! Donc là euh... Uruyu se... S'interpose face à Ichigo ! Et Ichigo, qui est en mode berserk, Va s'attaquer à Uruyu ! Donc arrête-toi tout de suite euh... Voilà donc... Donc voilà donc il blesse euh... Voilà... Il blesse... Il blesse Uruyu ! Très fort ! Voilà ! Et puis là il y a un soupçon de... 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 Comment dire de... De... Un soupçon... Un soupçon de conscience qui revient quand Ichigo voit Orihime ! Il se refait la promesse de... Enfin comment... Il y a sa promesse qui lui tente dans la tête de la protéger ! Mais là on sait pas trop ce qui se passe en fait ! Le vasto de Lordez se dirige vers Orihime ! Et euh... Le vasto de Lordez c'est le point de toucher Orihime en fait ! Mais... Mais il est tellement puissant ! On sait pas si... S'il lui veut du mal ! Si... Si... Il est vraiment en mode berserk ! Jusqu'au bout ! Et il va faire du mal à... A... A son amoureuse ! Voilà ! Ou alors s'il... S'il va pour lui juste lui caresser le visage ou pas ! Ce qu'il en soit... Le... Ce qui reste du corps d'Ulchura finit par s'animer ! Plus ou moins ! Et va couper... Euh... Une corne du vasto de Lordez ! Voilà ! C'est ça ce qui se passe ! Donc en fait euh... Euh... Voilà ! Et en fait la forme vasto de Lordez de... De... De Ichigo s'effondre ! Voilà ! C'est vraiment ce qui se passe ! Sauf qu'avant de mourir ! Enfin sauf qu'avant de disparaître ! La forme vasto de Lordez de... De Ichigo ! Va soigner le corps d'Ichigo ! Voilà ! Parce qu'en fait le... Le holo de Ichigo ! Son holo intérieur ! Euh... Des capacités de régénération... Vraiment impressionnantes ! C'est... C'est vraiment... Depuis le début ! Depuis le début ! C'est... C'est une caractéristique ! Lorsque Ichigo se transforme en holo ! Ou... Ou voilà ! Il a des capacités de régénération assez... Assez poussées ! Et donc euh... Le vasto de Lordez ! Avant de... Avant de disparaître ! Avant de se ré-effondrer ! Dans le corps de... De Ichigo ! Soigne le corps de Ichigo ! Qui revient à lui ! Voilà ! C'est vraiment comme ça que ça se passe ! En fait ! Ichigo a vraiment traversé la mort ! Vraiment ! C'est... C'est vraiment ce qui se passe dans le manga ! C'est qu'il euh... Ulkura fait la peau à... A... A Ichigo ! Ichigo ressuscite quelque part en mode vasto de Lordez ! Le vasto de Lordez finit quand même par disparaître ! Et... Redonne vie à... A... A Ichigo ! C'est vraiment ce qui se passe ! Euh... Voilà ! Euh... Voilà ! Et la première question que... Ichigo pose c'est à Orime ! Est-ce que tout va bien ? Voilà ! Bon ! Alors ça c'est... Lourd de sens je veux dire il... Bon ! Je dois juste... Couper mon micro une minute pour me moucher et on continue ça ! Voilà ! Excusez-moi ! Donc... Euh... Voilà ! Tout est... Plus ou moins lourd de sens hein ! Euh... Là la première question d'Ichigo quand il revient à la vie c'est... Il s'inquiète pour Orime ! Voilà ! Voilà ! Tu t'en... Tu t'en es finalement sorti Uryu ! Euh... Je suis le seul... Je suis le seul... C'est moi qui ai fait tout ça ! Oui parce que euh... Pareil ! Tout le décor là ! Entier du Vanga est dévasté ! Je veux dire il a fait un massacre ! Il a tout détruit euh... Le vasto de l'ordesse ! Là autour il y a les... Les piliers qu'il y avait encore autour ! Les trois piliers qu'il y avait autour ! Mais ils sont ravagés quoi ! Y a plus rien ! C'est... Il a fait place nette quoi ! Voilà ! Euh... Donc Hulkura qui dit tu es vraiment un mec... dur à tuer ! Ichigo dit Hulkura ! Euh... Voilà ! Ce n'est pas moi le responsable qui ai coupé ton bras gauche ! Voilà ! Donc en fait il lui reste plus que le bras droit ! Alors ça se voit pas ! Dommage ils auraient du mettre un... Un sprite ! Mieux que ça ! Ils lui ont couché ! Donc Hulkura en fait est coupé vraiment en deux ! Euh... Voilà ! Bon je reviens sur la phrase après ! Mais en fait en gros Hulkura a plus que la tête ! Euh... C'est coupé au niveau de son épaule ! En dessous de son trou ! Et au niveau de sa hanche ! Vous voyez le... C'est coupé à ce niveau là ! Et en fait il reste plus que la partie droite quoi ! Que la partie à droite de l'image là ! Euh... Non ! Non ! Non à gauche de l'image en fait ! C'est coupé au niveau de son... Donc de son bras gauche ! En dessous de son trou ! Au niveau de son plexus ! Et au niveau de sa hanche ! Vous voyez euh... Ces trois points là en fait ! Bah en fait en dessous de ces trois points là il n'y a plus rien ! En gros c'est comme ça ! Mais euh... Hulkura est en train de se régénérer quand même ! Et en train de faire repousser ses membres petit à petit ! Bon ! Et Ichigo lui dit si euh... On veut vraiment un combat égal ! Alors tu devras couper mon bras gauche et mes jambes ! Euh... Ichigo euh... Voilà ! En gros Ichigo euh... Voilà ! Il se relève de la mort ! Il vérifie si Orimi va bien ! Et ce qu'il veut c'est reprendre le combat contre euh... Contre euh... Hulkura ! Mais euh... D'égal à égal ! Sauf que Hulkura bah... Il a beau essayer de se régénérer actuellement ! Il est déjà mourant ! Il est déjà mort en réalité ! Donc euh... Donc euh... Donc en gros voilà ! C'est ça... C'est ça qui se dit ! Voilà ! Arrête ! C'est du suicide ! Ichigo ! Euh... Voilà ! Alors Hulkura a un dernier élan ! Il fait si c'est ce que tu veux ! Alors je vais le faire ! Et puis juste au moment... Voilà ! Juste au moment où il s'apprête à lancer un dernier assaut contre Ichigo ! Bah... Son corps commence à se... Euh... A se désintégrer ! Voilà ! Alors voilà ! C'est comme ça que ça se termine ! Et puis euh... Et donc Hulkura euh... Qui a réussi à régénérer son corps juste avant de mourir en fait ! C'est con ! Vous voyez son... Son... Sa jambe gauche ! Elle est beaucoup plus fine ! C'est parce qu'elle est pas finie de régénérer ! Voilà ! Simplement ! Donc j'ai... Voilà ! Et donc Hulkura finit par demander à Ichigo ! Tue-moi ! Achève-moi ! Euh... Enfin voilà ! Voilà c'est... Alors voilà ! Ichigo est assez déçu ! C'est... C'est pas comme ça que je... Que ça doit finir ! Je veux te battre ! Et en fait c'est... C'est vraiment comme ça que ça se finit ! En fait le... Ça n'ira jamais ! Et en fait ça va... Ça va déclencher une énorme frustration ! Euh... Comment... Ça va déclencher une très grosse frustration chez... Chez Ichigo ! Euh... Voilà ! Et finalement... Tu... Tu vas pouvoir continuer ton chemin avec les... Avec les personnes qui... Qui... Qui te suivent ! Et voilà ! Et Hulkura pose une dernière question à Ori ! Mais... Une question à... Que j'ai dû sauter mais... Mais que... Hulkura pose plusieurs fois à Ori ! Mais... Euh... Voilà ! Let me ask you again ! Laisse moi te le demander encore une fois ! Fille... Est-ce que tu as peur de moi ? Voilà ! C'est... Hulkura avait vraiment... Je sais pas... Cette question... C'est... Est-ce que... Il fait peur aux gens ? Il avait toujours cette question là dans la tête ! C'est un trait que... Que... J'ai sauté malheureusement ! Mais c'est vrai que c'est intéressant ! C'est... Hulkura est quelqu'un d'assez froid ! Et... Mais il se pose... Quand même des questions existentielles sur lui ! C'est... Est-ce qu'il fait peur aux gens ? Et quelque part il se demande pourquoi il... Il... Il fait peur aux gens ! Et... Est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que c'est... Voilà ! Et quelque part il se pose ces questions là ! C'est pas clairement dit ! Malheureusement le background de Hulkura n'est pas suffisamment développé ! Mais... C'est ça qui... C'est ce background là qu'il faudrait plus développer sur Hulkura ! Mais... Mais voilà ! Hulkura a un petit malaise aussi en lui ! Bon ! Et Orihime lui dit qu'elle n'est pas effrayée ! Vraiment elle ne l'est pas ! Voilà ! Et... Ça fait partie aussi des nombreuses questions que... Que... Hulkura pose c'est... Qu'est-ce que c'est qu'un coeur ? Parce que les... Les houlos n'ont pas de coeur ! Euh... Ils ont un trou à la place du coeur justement ! Euh... Si je fais... Si je fais un trou dans ton... Ouais ! Donc ça, ça reprend les questions... Qu'il a déjà posé à Orihime quand il est en prison ! Euh... Si je fais un trou dans ton... Dans ta poitrine ! Ou... Ou dans ta tête ! Est-ce que je pourrais le voir ? Voilà ! Parce qu'il y a le coeur ! Le coeur physique ! Et le coeur de l'esprit ! Voilà ! Parce qu'en fait, Orihime pose une... Enfin... Répond un petit peu aux questions d'Ulkura ! Euh... Lorsque les... Lorsqu'en fait... Lorsqu'Ulkura vient dire à... On a un peu sauté ça ! Je suis désolé ! Je reviens un peu dessus ! Lorsqu'Ulkura... Euh... Dit à Orihime que ses amis sont venus la sauver ! Euh... Elle dit qu'elle n'est pas inquiète ! Parce que son coeur est avec eux ! Et voilà ! Et Ulkura se pose des questions sur le coeur dont elle parle ! Voilà ! Euh... Si... S'il lui traverse la poitrine, est-ce qu'il le... Est-ce qu'il le verra, le coeur ? Est-ce que s'il lui traverse la tête, est-ce que... Il verra le fameux coeur dont elle parle ? Enfin voilà ! C'est... Voilà ! C'est... Et c'est un petit peu toutes ces questions-là qui sont ressassées... Par Ulkura juste avant de mourir ! Et Ulkura finit par dire qu'il comprend ! Voilà ! C'est un peu tard pour comprendre ! Euh... Voilà ! Dans le creux de ma main, c'est ta coeur ! Voilà ! Et c'est ainsi que... Que Ulkura disparaît ! Dans une dernière série de questions à Orihime ! Qu'Orihime prend le temps de répondre ! Et c'est sur ça qu'on finit le jeu ! Et honnêtement, je pense que c'est une très très belle fin pour cette première partie de série ! Parce qu'honnêtement, là, on a fait... On a fait vraiment une partie là qui est très très lourde de sens dans le... Dans le manga ! Écoutez, j'espère que ça vous aura plu sur tout cet épisode-là ! Honnêtement, il est... Je crois que je vais lui donner... D'ailleurs, un titre ! Genre... Je sais pas... Le... Le destin d'Ulkura, quelque chose comme ça... Je trouverais bien ! Mais... C'est dommage que le background n'est pas... N'est pas suffisamment développé dans le manga ! Excusez-moi ! Voilà, excusez-moi ! Je dis, dommage que le... Que ce soit pas suffisamment développé dans le manga ! Le background d'Ulkura, parce que... Parce que, honnêtement, il y a énormément de choses... Qui pourraient être développées sur le personnage ! Des choses qu'en fait, on... En réfléchissant sur le manga, on se dit... En se positionnant à la place du personnage... Après, peut-être que c'est fait exprès pour donner... Libre... Libre... Comment dire ? Le champ libre à l'auto... Comment on appelle ça ? L'auto-interprétation... Des personnages ! Peut-être que c'est fait pour... Mais après... Voilà... Le fait, en fait, qu'Ulkura se pose toutes ces questions... Et comment ça se finit ? Ça laisse un champ, en fait, au background... Pour développer éventuellement un background du personnage dans sa tête... Enfin, voilà... Vraiment, voilà... J'ai... Ulkura était aussi un personnage... De toute façon, les... 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 La plupart des... Des espadas étaient... Super intéressants au niveau... Au niveau... Au niveau background... Le problème, c'est que c'est pas suffisamment développé... Voilà... Ou alors c'est vraiment... Faut vraiment faire jouer son... Son auto-interprétation, en fait... Voilà... Bah écoutez, il nous reste... Il... On a fait que 45 minutes... Euh... Et puis bah j'ai... Voilà, mais on a fini le... On a fini le jeu, quoi... Enfin, on a fini... Ouais, le... Euh... On a... Enfin, on a fini les niveaux qui sont actuellement développés... Il en reste un... Il en reste un... C'est le... C'est le combat final... De... De... De Komamura... De... Les combats contre les espadas... La... La revenu d'Ichigo du... Du Wekomundo... Et son combat contre Aizen... Parce que Ichigo va se... Va se battre contre Aizen... Euh... N'empêche, il y a encore... Pas mal de choses à voir du manga... Là... Honnêtement, les mecs... Si vous arrivez en un seul... En un seul chapitre à terminer le truc... Franchement, il faut que vous m'expliquiez... Parce qu'il y a encore énormément de choses à voir... Il y a encore le combat contre Yami... Il y a le... Il y a le... Après, je vais pas spoiler... Mais il y a le combat Ichigo contre... Bah, il y a déjà le... Les combats des 3 espadas... C'est-à-dire le... Soifon contre Baragan... Euh... Toshiro contre... Euh... Alibel... Euh... Euh... Shinchui contre... Euh... Stark... Euh... L'intervention de... De... Comment... De... Wonderwise... Contre le commandant Yamamoto... Euh... Euh... Il y a encore énormément de choses... Enfin, il y a encore énormément de choses qui vont se passer dans le manga... Les mecs, si vous arrivez à torcher ça en un chapitre... Faut que vous m'expliquez comment vous faites... Parce que... Euh... Là, on est... On est loin d'avoir fini la série, en fait... Bon... Après, j'espère qu'ils vont sortir encore après... Euh... Un truc sur la... Sur Esquition... Esquition, c'est la... C'est l'arc... Qui vient après le combat de... Ichigo contre... Contre... Contre Izen... Voilà... Euh... Je vous spoil pas là-dessus si vous avez pas vu le manga... Mais... Esquition est... Un pan important de la fin de la série... C'est d'ailleurs là-dessus... Que se terminent les 360 épisodes... C'est sûr... Esquition... Et... J'espère vraiment qu'on... Qu'ils vont mettre... Enfin... Qu'ils vont finir par rajouter une carte, là, à la fin du... À la fin du truc... Pour pouvoir parler d'Exqueution... Parce que là, Exqueution, il y a énormément de choses à dire... Bah écoutez... Euh... J'ai fait mes combats du jour... J'ai fait ma coop... Euh... Ouais, je voulais voir... Je voulais voir les... 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 Les events... Je voudrais refaire un temps sur les events... Peut-être s'en faire un avant de nous quitter... Alors... Euh... Ah bah si, il y a un combat... Ouais, bon... Ok, donc il va falloir que je récupère la deuxième carte de... Il va falloir que je récupère la deuxième carte de... De... Yakuya pour euh... Ok... Non... Bah il va falloir que je fasse ça, mais ça je le ferai hors caméra... Parce que... Souvent je galère et je gaspille des orbes dessus... Euh... Sinon il y a le combat, voilà... Il y a... Il y a ce truc là que je fais souvent, c'est pour faire évoluer... Euh... Parce qu'Oriime, euh... Se développe uniquement avec ces... Avec des gemmes très spéciales... Qu'on a alors... Avec ce truc là, il me reste dix-huit jours pour la... Pour la développer entièrement... D'ailleurs je vais peut-être faire le tour là-dessus... Enfin voilà... Euh... Après c'est que des quêtes... Après c'est... C'est faire les... C'est faire les... Les... Les arènes... Euh... Un peu de coop pour gagner quand même des perles... Là il va falloir que je fasse masse coop pour... Pour augmenter mes perles parce que sinon... Euh... Je vais pas m'en sortir au niveau des... Des orbes... Ouais j'appelle ça des perles mais c'est des orbes... Donc voilà donc... Juste un petit tour sur l'arbre d'Oriime... Qui est quasiment à fond hein... Euh... Je l'ai quasiment mis à fond le... Ouais voilà... Allez hop... J'ai quasiment mis à fond l'arbre d'Oriime... Mais voilà par exemple la 20 perles pour... Pour avoir les... Les derniers niveaux... Euh... Je pourrais hein mais... Pas envie... Ouais elle est déjà niveau 100 donc ça c'est bon... Ça c'était ma priorité... Attendez euh... Je regarde... Alors attendez... Là si... Si je mets 12 et 12 ça fait 24 perles... Je pourrais utiliser les... Les... Les orbes après mais... Mais... Ça m'emmerde plus qu'autre chose... Autant... Autant économiser en faisant masse... Masse de quête d'Oriime... Non bah on va pas le faire... On est à 50 minutes... On va s'arrêter là... On a... On aura passé tout cet épisode sur le dernier tableau... Mais... Le tableau qui est le plus important du... Du jeu je pense... Euh... Parce que c'est le combat le plus épique... On... On voit la forme vasto des lordesses de... De... De Ichigo... On voit comment apparaît cette forme... Enfin voilà c'est... On voit... On voit énormément de choses... Et honnêtement euh... Je pense que... Je pense qu'on a fait le tour pour ça... Donc... On... Cette série n'est pas terminée... Elle est en suspens... Là ce que j'attends... C'est la suite... Euh... Développée par Calab Studio... Voilà... C'est tout... Donc euh... J'ai commencé à tourner cette série en été... Je prévois de la... Commencer à la diffuser pour les vacances d'octobre... Euh... Donc euh... C'est ça ? Octobre ouais... C'est ça... Pour les vacances d'octobre... Donc euh... Bah sur ce... Je vous dis... A bientôt... Pour la suite de la série... Sous-titres par Céline Sous-titres par Céline